Hey ! Bonjour à tous, c'est Novel ! Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo trick. Aujourd'hui, nous partons sur Halo 2 dans la mission Métropole. Il doit s'agir de l'un des historiques les plus connus de ce jeu, mais également de l'un des plus badass. Vous allez devoir récupérer un fusil Scarab, vous comprendrez bien vite l'origine de son nom. Il n'y a pas de prérequis pour y arriver, par contre, seulement un joueur pourra en disposer, mais le truc est réalisable à plusieurs. Allez, on y va ! Avant de pouvoir mettre la main sur le fusil Scarab, vous allez devoir effectuer une étape cruciale. Vous emparer d'un Banshee. Pour ce faire, commencez par éliminer tous les Marines en début de partie, ils risqueraient de détruire votre cible. Rendez-vous jusqu'au passage du tunnel et débarrassez-vous des Ghosts et des apparitions. Vous pouvez également détruire un ou deux Banshee, il ne vous en faudra qu'un seul, de toute façon. C'est ici que la tâche va se compliquer. Vous pouvez en attraper un avec de la chance au vol, mais si vous faites ça, un mur invisible vous projettera en arrière et vous détruira. Pas cool. Vous allez donc devoir attirer le Banshee dans le tunnel en le forçant à vous suivre. Pour ce faire, si vous avez toujours le Scorpion, utilisez la mitraillette de temps en temps en tirant à côté de lui afin de ne pas lâcher l'agro qu'il a sur vous. Vous allez devoir gérer le Banshee ainsi que les ennemis se trouvant à l'intérieur du tunnel. La difficulté se trouve vraiment ici. Veillez à ne pas mettre non plus une trop grande distance entre vous, sinon il s'en ira. Et faites aussi attention lorsque vous utilisez le canon principal du Scorpion pour les ennemis du tunnel. Il arrive que le Banshee vous dépasse et se place devant vous. Je vous fais pas de dessin. Une chose importante, comme vous venez de le voir, vous devrez aussi détruire le Warthog avec les renforts qu'il contient. Sinon la sécurité de votre futur véhicule sera compromise. Lorsque vous arrivez à la fin du tunnel, vous aurez un petit passage qui vous conduira à la zone suivante. Le Ganty va devoir passer dedans. Malheureusement, son envergure fait qu'il est trop large pour ce passage. Vous devrez donc lui détruire les ailes. Faites-le soit au corps à corps, soit à distance, mais attaquez bien les extrémités du véhicule, sinon vous risquez de l'endommager, voire de le détruire. Il peut être compliqué à faire rentrer le Banshee dans les trois passages. Et il est possible qu'il se coince sur les murs adjacents. Dans ces cas-là, revenez un peu en arrière et retournez-y. Ce passage peut être assez long et agaçant, mais le final vaut vraiment le coup. Une fois que le Banshee est entré, il reste une dernière difficulté. Réussir à monter dedans. Vous allez devoir passer par ce petit tunnel. Si vous montez dedans trop tôt, vous serez désintégré. Trop tard, et le Banshee disparaîtra. Mettez-vous donc devant l'entrée du tunnel, et lorsqu'il vous fonce dessus, abordez-le. Si tout se passe bien, avec sa vitesse, vous passerez le point de contrôle pendant l'animation d'abordage, ce qui évitera de faire disparaître le Banshee. Si la manipulation a fonctionné, félicitations à vous, vous êtes maintenant le roi des airs. Vous pouvez attaquer les ennemis au sol, ou bien même le Scarab qui passe par là. Concentrons-nous maintenant sur notre objectif principal. Le fusil Scarab. Vous allez devoir rejoindre l'espèce de pont qui se trouve tout en haut de la map. C'est assez long, mais qui dit patience, dit récompense. Enfin, je crois. Je pense l'avoir déjà entendu, je suis sûr. Bref, allez-y, on se retrouve en haut. Une fois arrivé sur le pont, déposez le Banshee et emparez-vous du fusil Scarab. Je tiens à mettre une mise en garde. Faites extrêmement attention où vous tirez. Il est très puissant et n'est absolument pas adapté pour les combats en couloir. Oui, j'en ai fait les frais à l'intérieur du Scarab, justement. N'hésitez pas à aller le tester sur les apparitions et autres ennemis. Notez que si vous avez suivi la dernière vidéo trick, vous vous retrouvez dans ce niveau avec une épée à énergie infinie et le fusil Scarab. De quoi faire un sacré carnage à chez les cornans. Petite information, vous débloquerez un succès lorsque vous prendrez le fusil Scarab. Vous voyez comme leur map est grand ? Eh bien, notre Easter Egg s'y cache et débloque lui aussi un succès. Je vais vous laisser chercher. Dites-moi si vous le trouvez dans les commentaires. Un petit indice. Il se nomme Butte. Oui, 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 hein. Butte. Pas autre chose. Je vous laisse ensuite en compagnie avec quelques tests du fusil Scarab sur les couvenantes. Et on se retrouve pour la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada